Il s'agit de la correction d'un exercice du cours en ligne sur mateluyon.fr dans la partie variation de fonctions. On nous donne cet énoncé là, avec une fonction qui est décroissante sur un certain intervalle, croissante sur un autre intervalle. On me donne quelques valeurs pour quelques images, f2-4, f2-3, etc. Et à partir de ces informations, qui sont donc en français, on me demande de comparer différentes images et on me pose une série de questions. L'idée est donc de corriger cet exercice, donc si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo en pause. Nous allons dans cette vidéo corriger que la question 1 avec les questions A, B, C et D. Une deuxième vidéo traitera des deux autres questions. Rédigez vous-même cet exercice, la correction va commencer. L'idée va être de synthétiser les informations données dans le texte par un tableau de variation, afin de visualiser exactement et de synthétiser toutes les informations. On me dit que la fonction est décroissante sur moins l'infini, moins 1, puis sur 3 plus l'infini, et croissante sur moins 1, 3. Donc on voit qu'elle est définie sur R, puisqu'elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, pour les valeurs de x, elle va bien de moins l'infini à plus l'infini pour les antécédents. Et on aperçoit qu'il y a deux valeurs qui interviennent dans les variations, c'est moins 1 et 3. Ce sont des valeurs pour lesquelles la variation va changer. Donc voilà les valeurs qui vont apparaître dans mon tableau de variation au niveau des antécédents. On me dit maintenant que la fonction est décroissante sur moins l'infini, moins 1. Donc je peux déjà indiquer ceci. Elle est décroissante sur 3 plus l'infini. Et enfin, elle est croissante sur moins 1, 3. Voilà donc le tableau de variation de la fonction. On peut marquer ici variation de f, ou on peut accepter de marquer f de x, même s'il s'agit des variations. On me donne comme information que f de moins 4 est égal à f de 3. Ces informations ne sont pas faciles à indiquer dans le tableau de variation, puisqu'on ne connaît pas les valeurs exactes. Donc je propose de les laisser de côté. La première question est de peut-on comparer f de 4 et f de moins 4 et f de 3 ? Donc on va replacer, il s'agit bien d'antécédents pour l'instant, 4 est ici, moins 4. Et là, peut-on comparer ces deux images ? Alors on ne peut pas comparer f de moins 4 et f de 4 en l'état, mais grâce à l'information qui nous est donnée ici, que f de moins 4 est égal à f de 3, on peut comparer f de 3 et f de 4. On va pouvoir comparer f de 3 et f de 4, puisque c'est l'intervalle 3 plus l'infini où appartiennent les deux antécédents, 3 et 4. La fonction est décroissante. Et une façon de le rédiger, c'est de dire que 3 appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, 4 appartient à ce même intervalle, et on a f est décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Là, on peut appliquer le cours, et on sait que si une fonction est décroissante sur un intervalle, alors ces antécédents et ces images sont rangées dans l'ordre inverse. C'est vraiment l'idée fondamentale qu'il faut retenir de ce chapitre pour les fonctions décroissantes. Et donc, du coup, nous on sait que 3 est plus petit que 4, et donc ça, ça va impliquer que les antécédents étant dans un ordre, les images vont être rangées dans un autre ordre, f de 3 va être supérieur à f de 4. Et donc, on a bien résolu le problème, puisqu'on a utilisé la décroissance de la fonction sur l'intervalle considéré. Et essayons maintenant de comparer f de moins 3 et f de moins 1. Moins 3 se situe ici, moins 1 se situe ici. On voit que les deux antécédents sont sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sur lequel ma fonction est décroissante. C'est exactement la même question. On peut faire pratiquement un copier-coller. On a donc les deux éléments, moins 3 qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, moins 1 qui appartient à cet intervalle, et c'est fondamental d'avoir donc les deux antécédents sur le même intervalle, sur lequel ma fonction est monotone, ici elle est décroissante. Et donc, comme cette fonction est décroissante sur l'intervalle, on applique la propriété dont on vient de parler. Ça veut dire que les antécédents et les images sont rangés dans l'ordre inverse, et de la même manière, comme moins 3 est plus petit que moins 1, et bien cela, ça implique que f de moins 3 est supérieur à f de moins 1. Tout cela est très visuel sur le tableau de variation. Vous voyez bien que f de moins 3 est au-dessus de f de moins 1. Mais cette rédaction est indispensable pour le justifier. On me demande maintenant de comparer f de 4 avec f de 2. On voit que sur cet intervalle, il n'y a pas d'intervalle sur lequel la fonction est monotone, et nous n'avons pas d'informations, ni sur f de 2, ni sur f de 4 dans mon énoncé. Rien ne parle de f de 2 et de f de 4. Là, on peut simplement conclure que f n'étant pas monotone sur l'intervalle de 4, en absence d'autres éléments, il n'y en a pas dans l'énoncé, on ne peut pas comparer ces deux images. Dans cette question, on me demande de comparer f de moins 4 et f de 5. On observe que sur l'intervalle qu'on peut placer moins 4 et 5 dans mon tableau de variation, on s'aperçoit que la fonction n'est pas monotone sur l'intervalle moins 4 et 5, donc on ne peut pas comparer facilement les deux images, puisque la fonction est d'abord décroissante, puis après croissante et à nouveau décroissante, donc on n'a aucun élément. Sauf qu'on a un élément de mon énoncé qui est ici, qui me dit que f de moins 5 est égal à f de moins 1. Cette valeur-ci est exactement la même que celle-ci. On voit bien que l'intervalle de variation n'est pas hiérarchisé, puisque cette image-là est donc exactement la même que celle-ci. Et l'intérêt de comparer f de moins 5, f de 5, l'intérêt d'associer f de 5 à f de moins 1, c'est qu'on va retrouver un intervalle, moins l'infini moins 1, sur lequel ma fonction est monotone, elle est strictement décroissante. Et à ce moment-là, on pourra comparer deux antécédents sur l'intervalle où la fonction est monotone. Comprenez bien ça, il faut toujours se replacer sur un intervalle sur lequel la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, pour trouver une hiérarchie entre mes deux images. Et donc ici, f de 5 étant égal à f de moins 1, on va comparer f de moins 4 et f de moins 1. Et c'est exactement la même question que la question B du coup, que nous avons traité précédemment. Ce n'est pas la peine de le re-rédiger. On montre que f de moins 4 est supérieur à f de moins 1. Donc f de moins 4 est strictement supérieur à f de 5. La deuxième partie de la correction est dans la vidéo suivante.